Bonjour à tous et bienvenue sur Repectail Innocence, très content de vous retrouver pour la suite de notre incroyable aventure avec Amicia Hugo. Hugo qui est parti loin, 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 je ne sais où, il prend ses risques. Ah non, je le vois, ça va. On a rencontré Lucas dans le dernier épisode, qui est donc le disciple, l'élève, ça veut être Star Wars, de Laurentius, qui est mort, brûlé dans sa maison, il était contaminé, on n'a rien pu faire pour lui. Et il va nous aider à arriver jusqu'au château d'Ombrage, histoire donc d'esquiver l'Inquisition. Un peu, si. Ça n'a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. Oui, mais là, il s'éloigne trop. Oh, des petites grenouilles. Hugo ne part pas trop loin. Tu n'es pas en sécurité. C'est un monde hostile et dangereux. Et on a su une chose importante sur Hugo. Ismar, ça a été quand même plaisir de le voir se marrer après qu'on lui ait dit que ses parents étaient morts. Mais attention tout de même, pas trop loin. On a appris qu'il y avait un mâle ancien dans le sang de Hugo. Est-ce qu'en fait, on traîne le petit Anakin depuis tout ce temps ? Possible. On verra bien. C'est joli ici. Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça ? Là-bas, c'était par terre. Euh... Repose ça. C'est pas pour les enfants. Oh, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur ? Ah, oui, ça sent mauvais. Oui, c'est horrible. Et en général, quand ça sent mauvais, ça sent mauvais. Au sens propre, comme au sens figuré. Alors c'est vrai que dans le jeu pour l'instant, on a les rats et l'Inquisition, c'est les deux types d'ennemis en fait. Mais les rats, ça va, franchement, ils se gèrent. Qu'il y a-t-il ? Oh, mon dieu. Ils sont tous... morts ? On ne peut pas continuer. Amicia, il faut qu'on suive l'Akentuk. Je rappelle que nous sommes dans le chapitre 5, vous le voyez, le butin des corbeaux. Et là, on doit traverser ce champ de bataille. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus ? Je sais, Hugo, mais... On n'a pas le choix. Alors j'ose espérer qu'ils n'ont pas mis des ressources là-dedans. Avance, Hugo. Avance. Non, je pense pas qu'ils ont osé quand même. Et je commence à comprendre le nom du chapitre, tu vois. Salle tête rascasse. En général, quand il y a cette musique, c'est qu'il y a des rats qui sortent de souterre, non ? Là, c'est pas le cas. Donc, il y a peut-être bien des ressources. J'en ai récupéré une juste avant du cuir. Non, je pense qu'il n'y avait qu'une seule. C'est pas possible, là, parce que c'est tellement le bordel visuellement. C'est où est Charlie, quoi, le machin ? Je vérifie quand même, ça me fait peur. Attends, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? Quelle horreur. Bon, allez, je cherche pas à comprendre. Je pense qu'ils avaient juste mis une petite ressource sur le côté, parce qu'on la voyait bien. Elle était assez évidente. Et pour le reste, je pense pas. Alors, on m'a dit que j'avais loupé un document. Apparemment, dans le dernier épisode. Euh, ça bouge. Ça grouille. Oula. Ah ouais, forcément. Ne panique pas. Alors. C'est bon, de toute façon, ils sont un peu éloignés, non ? Ouais. On peut allumer, là-bas. Parce qu'on a récupéré, les amis. L'inifère. Maintenant, on peut en fabriquer. Tiens, je vais en refaire, d'ailleurs. Par contre, j'ai plus d'alcool. Euh... Alors. Souffre. Très bien. Là-bas, je peux pas y aller. Non, je pense que je peux rien allumer. Tant pis. On va pas attirer de ce côté. Là, en théorie, si je sélectionne bien l'inifère, je peux allumer. Hop là. Et ça écarte les rats. Parfait. Ah, le gameplay s'étoffe au fur et à mesure. C'est pas mal du tout, en vrai. Et je rappelle que notre fronde peut être létale. Et... La lumière fut. Je vais forcément louper des ressources, parfois, parce qu'on m'a dit que j'avais loupé un document. J'ai failli pas endemmer de la nuit, mais enfin, faut pas non plus que je me prenne trop la tête, quoi. Oui, j'en rajoute un peu, hein. Attention, parce que là... Ah ouais, d'accord ! Ah, ok ! Parce qu'en fait, le feu ne reste pas, voilà. Bon, déjà, on a appris ça. C'est une bonne chose. Maintenant, je vais faire attention et je vais courir, hein. Je vais tracer. Je suis où ? Ah, ok. Bon, enfin, ici, c'est pas grave. J'ai récupéré les ressources. Ouais, il faut bien que je faille un petit peu, hein. Sinon, c'est pas drôle. Oui, oui, partout, partout, on a compris. Allez, j'allume. Écartez-vous, c'était moins une, hein, parce qu'il me venait dessus. Salut, oh ! Bon, ça, par contre, c'est un feu qui reste, tu vois. Mais, par contre, ce qui reste pas, c'est sur la paille. Donc, ouais, faut que je refabrique déjà des 1. De 20. Mais, faut pas traîner, en route, hein. Allez. C'est parti. Faut pas de course. D'accord. Tout droit. Toujours. Tout droit. Bon, là, c'est bon. C'est plus timé, hein. Y'a des jours, là-bas. Ça se fait pas des soldats. On fout le coq. Ils faisaient quoi ? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi ? Pour survivre, sans doute. Comme moi. Alors, attends. Faut que j'allume quelque chose, là-bas. Regarde. Hop, là. Parfait. Du soufre. Je récupère des pierres. Ça veut dire qu'il va y avoir des combats, après, ça. Alors, on a des manivelles. Très bien. En dessous, on a des bâtons. Ok. Bon, on va voir. Ça, on peut le faire descendre, de façon répétée, pour tourner la manivelle. Très bien. Ah, attends. On peut enflammer le bout. Et là, on peut dire à Hugo d'y aller. Ouais, mais y'a les rins. Il va falloir que tu traverses. Mais, je peux pas. Y'a des rats partout. On doit ouvrir un chemin. Eh bien, oui. Y'a des rats partout, c'est pas possible. Ok, attends. Je relâche complètement. Ouais, je pense mettre le feu au bout. Ah, oui. Tu mets le feu au bout. Ça va écarter les rats. Et après, lui, il ira chercher le bâton. D'accord. C'est ça, sûrement. Allez. Hop, là. Alors, je vous laisserai les morts, évidemment, parce que... Voilà. Ça fait partie du jeu. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit... On m'a dit qu'à un moment, on allait, on chied. Donc, j'ai hâte de voir la savoir encore. On s'en sort bien. Mais, vers la fin du jeu, on m'a dit, tu verras. C'est pas si simple. Donc, j'ai hâte de voir. Après, bon, je pense que c'est un jeu narratif. C'est pas non plus... C'est pas un Dark Souls. On est pas là pour souffrir. Ne t'inquiète pas, les rats. Ne peuvent pas venir à toi. Le bâton. Et maintenant qu'on a fait ça... On lâche tout. Et on va pouvoir avancer. C'est bien, mon Hugo. Ok, maintenant qu'on a fait ça... On va mettre le feu à... Attends. Eh ben non, on va aller là-bas. Oh, mais il y a des rats partout. Regarde-moi ce... Ce champ de bataille, quoi. La vache. Alors ensuite, il faudra aller où ? Oh, il y a un mec. Ok. Ok, il me reste de l'unifère, si jamais. Ah d'accord, mais là par contre, faut que je repasse sur les pierres. Les antennes des ennemis peuvent être éteintes d'un coup de fond, les exposant au rat. Ah oui... Ah par contre, il me repère, si je fais pas attention. Bon allez. C'était quoi ? Let's go, maintenant. Et voilà. Bon appétit. Alors là, en théorie, j'ose espérer que je peux avancer maintenant, qu'ils sont concentrés sur lui. Régalez-vous les copains. Ah, il y a un truc là-bas. Eh ouais, mais je peux pas y aller. Je passe par là, la limite ? Ah ouais, d'accord. Euh, attends. Tout ça pour des pierres ? Ah non, mais je pense qu'on peut monter ici. C'est un raccourci ? C'est un raccourci ? On va voir. Et imagine, on peut prendre un raccourci. Ce serait incroyable. Non, c'est juste que c'est un coffre. Supplémentaire. Ok, de l'alcool. Et ça, je peux pas le récupérer parce que je suis déjà à fond. Ça aurait été bien que j'en établi. Et ça aurait utilisé mes ressources. Attends, je vais descendre. Il y a quand même des endroits un petit peu pas cachés, mais... Un petit peu. Des endroits où t'es pas obligé de passer, quoi. Je peux y aller, là ? En face ? Ouais, c'est bon. C'est vrai qu'il y en a... Il y en a quelques-uns, disons. Alors... Euh, attends. Ça, il faudrait l'allumer, éventuellement. Mais... Je vais casser ce truc. Impeccable. Oh, il y a un mec. Euh, comment je fais, par contre ? Parce que là... Bon, d'accord. Bise de la tête, Alouette. Et là. Voilà. Facile. Merci pour tes pierres, mon brave. Ça m'en fait dix, en tout. À la fronte, franchement, c'est une arme plutôt originale. On n'a pas dans les autres jeux, en général. Je trouve ça bien, perso. Ça change. Alors, là, on a des bâtons. Un établi. Parfait. Attends, je vais voir d'abord, là-haut, s'il n'y a pas des ressources, que je pourrais utiliser, éventuellement. À cet établi, justement. Autant optimiser par retourner deux fois à l'établi. Tu vois, j'ai bien fait de la ficelle. Du tissu. Là, on a un vase, mais j'en ai déjà un. Ouais. Effectivement, on peut n'avoir qu'un sol de vase. Tiens, je vais refaire un peu du lignifère. J'en fabrique. Impeccable. Il y a une échelle, mais ça ne vira rien. Ne t'inquiète pas. La lumière va nous aider. D'accord, il faut attendre que les trois descendent. Enfin, que les deux autres descendent, ouais. Donc, donc, donc. De quoi, attends, ça, je peux le récupérer. Non, mais c'est des pierres. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer ? Attirail. Courir et esquiver font moins de bruit. En retirant le bois de ses semelles et en entourant ses mollets d'une épaisseur de tissu, Amicia réduit fortement le bruit de ses mouvements. Ça, c'est bien d'améliorer les cordes. Je pense que c'est important. Réduit le temps qu'Amicia met à sortir et charger sa fronde. Ah ouais, je prends ça direct. Ce serait bien qu'on puisse améliorer les deux, mais j'y crois pas. Voilà. Ça a consommé trop de ressources. Il manque quoi ? Il manque tissu et un outil aussi. Ok. Bon. On verra plus tard pour cette amélioration. Chaque chose en son temps. Tiens, il y a des ressources là-bas. Ah, il y a un truc qui roule. Attends, je vais récupérer le bâton. Je suppose qu'on prend le bâton, là. On y met feu. Et après, il faudra mettre feu au truc là-bas aussi. Ah, mais attends, à la limite, ce que je peux faire. Non, parce que là, je fais le fou un peu. Eux, c'est quoi, c'est un bras ? Dieu, ils ont faim, eux. Calmez-vous, les petits. Inifère, voilà. Je mets le feu directement, ça va peut-être les écarter. Ouais, mais pas suffisamment. Disons que là, ça allumait là-bas, donc on est tranquille. Par contre, il faut que je retourne prendre un bâton. Je n'ai pas fait les choses dans l'ordre. Petit bâton. Voilà, team et feu. On y va. Ils me tiennent tous les deux. Ok, donc ça, vraiment, on va pouvoir le pousser. J'ai rien à récupérer parce que, pire vase, je suis à fond. Alors, où est-ce qu'on va ? Oh, il y a un mec là-bas. Là-bas, il y a un mec. Attends, je lâche ma torche. Maintenant qu'on a ça, de toute façon, on est tranquille. Est-ce qu'on peut diriger un petit peu la direction ? D'accord, on va où on veut. On fait trop de bruit. Bah ouais, mais bon... Comment dire ? J'ai pas trop de choix, quoi. Il faut bien qu'on avance. Merde. Attends. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Oh là là. Vite. Oh oui. Allez. Ah, ils sont utiles, Serra, finalement. Dans le fond, ce sont peut-être mes meilleurs amis. Donc, on peut aller là-bas, mais je voulais voir aussi parce que... Ah, mais il y a un gars là-haut. Ok, on va aller là-haut. On va se faire les deux. Je suis un assassin. Amicia, commencez à y prendre goût. Je vous le dis. Allez. Je le roule dessus. Attention. Lui, il n'a pas de lampe, donc c'est la tête. Et maintenant. Il n'a même pas eu le temps de me repérer. Vachement efficace, la fronde. Et c'est vrai qu'elle est plus rapide, maintenant qu'on la booste un peu. Un vrai plaisir. Des vases, je m'en fiche un peu. J'avance le plus possible. Parce que les rats, ils peuvent me bouffer si on ne fait pas gaffe. Attends. Je vérifie quand même. C'est bon. Ils sont juste à côté, ça me stresse. Alors, est-ce que je n'aurais pas loupé un endroit ? Attention. Je pense que c'est bon. Après, peut-être qu'on devrait aller plus haut. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Alors, on en récupère un minimum. Après, bien sûr, les amis, qu'on ne va pas non plus tout récupérer à 100%. T'as vu comme ils sont décharnés ? Attends, il y avait un truc en dessous, là ? Ah ouais. J'avais loupé du salpêtre. Ça aurait été dommage, c'était juste à côté. Allez, on pousse, les enfants. Allez, au hisse. Les rats sont super bien faits. Alors, ils ont tendance, tu vois, quand ils se montent les uns sur les autres un petit peu à... à bugger légèrement. Tu vois ? C'est un peu... Ils sont un peu excités. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien fait ? Cela dit, ouais, des centaines, des milliers de rats comme ça, les uns sur les autres, à mon avis, ça fait un effet bizarre comme ça, hein. Non, franchement, ils ont bien taffé. En tout cas, c'est intimidant. Ça, j'avais compris. Ah, ça va, je veux juste ses dents. Ouais, enfin, quand même. Ben quoi, c'est plus que de la viande à rat. Il faut continuer à suivre l'actu, Camisia, mais il y a des rats partout. Chut, on va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seule, j'ai une chance. D'accord. Mais comment je fais pour avancer ? Parce que j'ai pas de bâton. Faut peut-être le suivre. Attends, mais il est où l'autre ? Putain, il est à gauche. Vite, prends la torche. Je me tire. La torche, c'est mieux que le bâton. J'ai pas été repéré. Donc, il fallait bien y aller, effectivement, quand le soldat avançait, je pense. À mon avis, bon, ils seraient revenus sur ces pains, parce qu'ils ont de façon des routines. Comme on dit. Ok, regarde pas par ici. Nice. Pas de souci. Tu penses qu'il y avait des ressources derrière ? Non, mais je vais pas prendre le risque. C'est un coup à mourir, ça. Ah, là, par contre. Ça m'intéresse. Allez. Poussez-vous, les amis. Tissus, ficelles. Super. Ouais, je pense que pour vraiment tout collecter, il faudrait fouiller le moindre recoin. Mais j'en récupère quand même un paquet, quoi. Alors. Oh, il y a des pendus. Il y avait rien de ce côté ? Non. Oh non, j'ai pas vu. Je me suis fait avoir. Je suis dégoûté. Ouais, est-ce que là, j'en profite ? Est-ce que là, il y avait quelque chose ? Tu vois, j'en profite que je meurs pour explorer, peut-être, les endroits, tiens, regarde, pour explorer les endroits que je n'avais pas vus. Ouais. J'ai loupé une petite ressource par là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce let's play qui ont déjà joué au jeu. Parce que vu que c'est un super jeu, c'est vrai qu'il est incroyable. Eh bien, ça vous fait plaisir de le voir sur la chaîne et ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, clairement. Et c'est vrai que beaucoup savent carrément l'emplacement de chaque élément, quoi. Allez, on grimpe. Mais par contre, maintenant, attention. Parce que là, il n'y a plus de lumière. Ah mais, est-ce qu'il ne faut pas reprendre la torche qu'il y avait là ? Tu ne penses pas qu'il faut la récupérer ? Bah, apparemment pas. Donc, si j'avance, je me fais bouffer par les rats, on est OK. Ils viennent d'où ? Ils viennent de là ? Ils ont des bâtons dans le ventre. Ah, attends. Je vais tirer là-dessus. Ah, peut-être que j'ai trop avancé. Ah oui ! Peut-être que j'ai trop avancé, justement. Je vais tirer sur l'autre aussi. Voilà, tu les attires carrément, et après tu y vas, d'accord, j'ai compris. C'est cette bande-là qui est venue jusqu'à moi, OK. Voilà. T'as sûr. Allez. Alors, pourquoi j'allumais le feu ? Je ne sais pas. C'était pas utile, vu que j'étais déjà attiré ailleurs. Oula, la torche. Oh. Faut de spin, hein, quand même. Reculez. Je ne peux pas sortir. Chut. On est obligé d'avancer. C'est pas trop tôt. Oh non. Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Désolée. On doit sortir. Amicia. Faites pas ça ! Par là. Allez. Ah ouais. Je crois qu'il lui manque les jambes. Par contre, on ne voit pas décharné, lui. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. C'est le mauvais terme, on va dire. Ah bah bravo. Pas le choix. Parce qu'une torche, c'est quand même vachement cool. Attention, soldat, droit devant. Il y a un soldat. Il bloque la route. Je ne vois pas d'autre chemin. C'est pas vrai. Comment on va faire ? On n'a pas le choix. Faut le prendre par surprise. Tiens. Prends ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses ? Du somnum. Tu vas voir. Mélange-les. Ah. Somnum. Vous pouvez désormais fabriquer du somnum. Maintenez à B pour avoir le menu de sélection. Ok. Élimine séanceusement un ennemi. Bah voilà ! C'est ça que je voulais. Comme ça ? Voilà. Je peux en faire qu'un seul. Tu vas l'écraser sur son visage. Mais t'es fou. Lucas ! J'espère que tu sais ce que tu fais. Le somnum endort définitivement les ennemis. Approchez-vous discrètement dans le dos d'un ennemi. Appuyez sur Y lorsque l'icône apparaît pour l'utiliser. D'accord. Eh bien, allez. Tout doucement. Y. Bah voilà. C'est ni plus ni moins qu'une sorte d'élimination non létale. Qui dort vraiment ? Oui. Pour un moment. Merci. Ça va nous sauver la vie. Merci pour le souffre. C'est bien par contre, c'est pas éclairé. Est-ce qu'on peut... Y a pas un bâton, quelque chose là ? Attends, tu penses que je peux y aller ? Non. Je peux allumer par contre. Je repasse sur l'unifère. Est-ce qu'on pourra faire tomber ces rochers là-bas ? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. C'est incroyable cette séquence quand même. Vous pouvez demander à vos compagnons d'interagir avec certains objets en appuyant sur lorsqu'une icône s'affiche. D'accord. Ça serait bien d'aller en face. Le problème, c'est qu'il y a des rats toujours. Je peux pas pour l'instant. Là, je peux lui demander d'interagir avec ça. D'accord, ça fait baisser le feu. Et donc... Attends, qu'est-ce qu'il se passe si on le... D'accord, il se relève. J'ai compris. Ouh ! Incroyable ! Faut être rapide, là. Super. Hugo, tu peux passer en dessous, s'il te plaît ? Sauf qu'il y a des rats. Ah, je peux allumer. Je pense. A tous les coups, non. Bah, pas d'ici, hein. Ah, d'accord. Là, je l'ai pas bu, elle. Hé, 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 petite coquille. Voilà. Et là, maintenant, mon Hugo, tu peux y aller. Tu veux bien y aller ? Ah, c'est génial. L'entraide entre les trois persos. Un exemple. Tout ça pour un foutu bout de bois. Ok. Euh, maintenant... Tu me renvoies ça, s'il te plaît ? Je suppose qu'il faut que j'attende qu'il l'envoie. Ah, mais non, c'est juste pour que je revienne là-bas, quoi. Attention, on va pas se le prendre dans la tronche, par contre. Hé, hé, hé. Vite ! Ouh, j'avoue, j'ai stressé, un petit peu. Euh, ça, c'est bon, pas besoin. Allez, on allume. Disons qu'il faut être concentré, voilà. Quand tu abordes les rats, mais ils sont pas compliqués. Par contre, faut se dépêcher, là. C'est vrai que le bâton, ça tient pas longtemps. Vous avez réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi, je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Allez, on est pas encore au bout. Euh, là, il y a une ombre, par contre. On va devoir passer en dessous. On va d'autres, d'autres, d'autres. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment on va faire pour avancer ? Parce que par là, on peut pas y aller, il y a... C'est pas éclairé. Ouais, je tente. Peut-être brûlé. D'accord. Fallait qu'on tourne, il y avait pas de choix, c'est normal, du coup. Mais j'ai toujours peur, tu vois, qu'on s'est pas éclairé. Alors, avant l'établis, je vais fouiller là-dedans. De l'alcool. Très bien. Alors, est-ce que je peux améliorer ce que je voulais tout à l'heure ? Eh bien, non. Il me manque encore. J'ai un outil, en plus, un que j'ai pas. Codex, amélioration, fabrication. Ah, il y a ça aussi, ouais. Mixture, donc, somnone. Attends, je vais en refaire. Voilà, au niveau de l'unifère. Également, comme ça, j'en ai un peu de côté. Impeccable. Maintenant, comment on avance ? On allume là. Voilà. Hop là. J'aime le feu. Lui, il y a déjà allumé, c'est bon. Je passe par au-dessus. Oh non ! Quoi ? De quoi ? Pourquoi ? Ça s'est éteint derrière, non ? On recommence. On allume là. Et après, on ne traîne pas, on passe rapidement. Allez, Hugo. Voilà. Euh, du coup, là, il faut tirer dessus. Attends, je reprends le caillou. Ok, il faut suivre. Restez bien derrière moi, les amis. Ok, ça le fait. Toujours rester dans la lumière. Bon, ça va, Alia n'est pas trop chiante, parce que j'avais peur que Lucas, tu vois, qui est un petit peu derrière nous, qui est un peu plus indépendant, il aille batifoler à droite à gauche, mais ça va, il reste bien collé. Oh ! Vas-y. Et maintenant. Voilà. C'est quand même dégueulasse, hein ? Ah, j'aurais pu faire tomber ça sur lui aussi. Ouais, j'aurais pu lui faire tomber ça dessus, ça aurait été encore plus classe. J'aime bien voir toutes les possibilités qu'on a. Là, par contre, Inufer. Écartez-vous. Ah, bâton. Surtout ficelle. J'en ai 5 sur 12. Ouais, je regarde un petit peu, il y a des ressources. On allume. Et on progresse. On progresse jusqu'où, là-bas ? Bah oui, du coup, on n'a pas fait tomber les corps juste aussi pour le gars. Parce que de toute façon, je l'avais tué avant. Mais surtout pour avoir de la lumière. Comme ça, ici, on ne risque pas. Et ouais, vous ne me mangerez pas. Même si vous avez réussi plusieurs fois. Rien n'a à récupérer, là. Allez, là, il y a un truc. C'est des bâtons, donc pas besoin. Pourquoi il y aurait des bâtons ici, alors ? Attends, admettons, je prends un bâton. Je dis une connerie. Admettons, je prends un bâton, je l'allume. Est-ce que je le garde après ? Ah ben non, je le perds direct, tu vois. Je vous l'ai essayé. C'est une expérience. Amicia ! Je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as ? Ma tête ! La macula. La peur. On doit sortir de là. Hugo ? Hugo ! Pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient ? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit. Le macula. Ça va donner un Dark Vador, le gamin. Ok, des soldats devant. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Ah ouais. D'accord, ils sont quatre. Chou cacao. Là, il n'y a plus de rats. D'accord. N'oublions pas qu'on peut les endormir, du coup. Par contre, j'en ai qu'un seul. C'est un peu léger. On peut les attirer ailleurs aussi. C'est bien, ils sont vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture de descente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez ! La Guyenne est à nous. Je vais juste endormir, lui. Voilà. Tranquille. Fais une bonne sieste. T'as un truc pour moi ? Oui. J'espère juste qu'il n'y ait personne d'autre qui va venir jusque là, c'est tout. Parce que là, ça craint. Ah, on aurait pu l'attirer là-bas, d'accord. J'ai compris. Dis-moi, est-ce que c'est comme dans Sniper Elite et Hitman ? Est-ce qu'ils peuvent repérer les corps et après, ils sont énervés ? Je pense pas. C'est quand même pas la même chose. C'est bon, tu penses que je peux me relever ? Sacré voyage. J'entends une voix encore. Et la queue du canfon. Laisse-nous et on reviendra plus, c'est juré. Hé ! Et eux, alors ? Tu leur dis rien à eux ? Quoi ? Hé ! Maintenant ! Oh ! Soldats ! Il y a du gravure ! Fuis sur le camp d'ici. Viens, on les suit. Là-bas ! Ils s'enfuient ! Hugo ! Hugo ! Amicia ! Lâchez-moi ! Oh bah zut alors ! Fin du chapitre. Chapitre 6. Marchandises endommagées. Nous sommes capturés. Hé ! Debout là-dedans ! C'est l'heure de la pittance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... Moi j'ai l'œil pour ces brelogues de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang. Lady de Rune. Où est mon frère ? Hé ! Il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payé ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris ? Oh, sale chien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tout en silence. Vous êtes qui ? Moi c'est Milly. L'autre c'est Arthur. Tout ça c'est votre faute. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voie, tu veux ? C'est chiant, Prima Fronde. T'en as pas besoin. Ah, j'ai plus la fronde. Merci le cas. Tout doucement. Regarde ! Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Cherchez une source de extraction appuyée sur la flèche du haut pour qu'Arthur et Milly détournent brièvement l'attention des soldats. Les bouteilles là ? Non, ça va nous bloquer. Les gruches là-bas ? Trop mal placées. À la charrette. Très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi ? À me coller au train. Alors, c'est ton frère ? C'est quoi ce frère ? On y va. Allez go. Arrête de regarder ailleurs. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le passage. Bien. On est seul avec ce criminel. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, Sois patiente. Ah d'accord, on peut louper des ressources. Allez, mettre des ressources alors qu'on est en une... Beaucoup de ressources en plus, alors qu'on est en une phase de tension. Il faut la suivre. Mais d'où ils sortent ces foutus rats ? Ils sont fous. On doit se frayer un chemin. On doit ou quoi ? Non. Les rats ont décimé des villages. Tu as vu ça ? Ça fera pas assez de bruit. Des milliers de morts par morsure. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Fléon divin. Et c'est que le début. Il y a... C'est bien ça, Arthur. Même si je te connais pas, je t'aime bien. Fais gaffe aux bouteilles. Ah d'accord, ça fait du bruit ça. Les bouteilles vertes. Je suis en mode slalom. Oh non, j'ai fait un bruit. Dépêche-toi. Faut qu'on se tire. Oh non, on a été vus. Attends, ils se calment ? Il me semble qu'ils sont calmés, hein. Oh 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 oh. Ils s'entraînent sur un or. Eh oui. C'est ça la guerre. Voilà comment on enseigne la discipline à un valoir. C'est Robin des Bois. Oui, c'est. D'accord. Bon, attention, ils sont quand même en mode recherche, là. C'est un peu tendu, hein. Les héros et leur armure qui brille. Il suffit de trouver la vraie... J'essaye vraiment de lui coller au train. C'est les meilleures cibles. Ok. C'était une sacrée putain de victoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on choisit ? Regarde ça, la dente nous gêne. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. Je sais, je sais. On les repousse avec des torches, Terra. On y va, à gauche. À gauche. Lui par contre, il n'a pas bougé. Attention. Heureusement, il ne se retourne pas unir un peu teubé. Tant mieux. Ça fait mes affaires. C'est normal. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi étonne ? Les enfants de Valois. Le fils de la fille du chevalier Robert de Rune. Du tissu, là. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait son célèbre. Et il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour les enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Il doit être réveillé. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Ah, ça, pour être réveillé, je suis réveillé. Pourquoi être passé au-dessus alors que tu pouvais y contourner ? Voyons voir. Ça. Et ça. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Et ce coffre, alors ? J'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Bah oui, ouvre-le. Melly peut crocher les éléments marqués d'une serrure appuyée pour lui demander de les ouvrir. Je veux bien, s'il te plaît. Mais de rien, on coopère avec beaucoup de persos dans le jeu. Bon, Lucas, je ne sais pas si c'était juste de passage ou si on va le retrouver après. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Merci bien. Melly, vous arrivez. Je pense qu'on va faire en moyenne, les amis, deux chapitres par vidéo. Par épisode. Jusqu'à présent, ça le fait. Silence. Melly. Pas par là. Ils sont trop nombreux. Attends, deux secondes, là. J'ai vu une ressource. Ah, il y en a aussi là-bas. Est-ce que je la suis ou alors est-ce que je vais là-bas chercher la ressource ? J'ai envie d'y aller, hein. Je ne pense pas qu'on puisse me repérer de là. Je tente le diable ou pas ? Allez. Ouais, je pense que c'est maintenant qu'il fallait y aller en plus. Livre Sterling. Ok, ça je ne peux pas le récupérer parce que j'ai déjà... Allez, je retourne à la base. Et je prends le même chemin qu'elle. J'ai bien fait. Il n'y avait pas de danger. Attention aux bouteilles, hein. Ils sont juste à côté en plus, hein. Ouh là là. Chaud cacao, l'histoire. Ça ronfle, hein. On va manquer de pain. Ça ronfle fort. Ok, attends, j'ai vu une ressource de l'autre côté. T'en as du pain sur la table, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah mais on peut vraiment y aller, quoi. C'est tranquille. Attention, il s'est retourné, lui, de derrière, là. Faut peut-être pas trop pousser non plus, euh... Hein ? Poussez mémé dans les orties. Mais pourquoi j'y vais ? Moi, je suis fou. Sans déconner. Allez, avance. Derrière, hein. C'est quand même bizarre qu'il n'y en ait aucun qui se retourne, quoi. C'est pas très très réaliste, le truc. Attends, dis-moi pas qu'il y aura un là-dedans. Il vient avoir quelque chose. Cote, 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 cote. Ah bah non. Je suis venu pour rien, c'est pas grave. Fais pas de bruit qu'on tourne, hein. Passe-moi par-dessus. J'adore le jeu de l'oie, je ne sais pas vous. Eh, bien faite, hein. Ok. C'est pas comme dans The Last of Us, là. On peut pas prendre la hache, là. C'est pas de la ressource, c'est ça ? Ah non. J'entends Hugo. Ah ouais, c'est vrai, je voulais prendre ma fronde, là. Je voulais prendre ma fronde, mais on nous dit bien qu'on nous a retiré l'équipement. Je voulais tirer sur le truc, là, parce que je vois qu'on pouvait tirer. On va où, maintenant ? Ah, c'est moi qui décide, maintenant ? Toi, tu m'as tout guidé juste avant, et là, c'est à moi de faire les choses. C'est pas cool, ça, hein. Par contre, la montage, c'est qu'ils se sont barrés. Bon, on va bien finir passer à repérer, quand même, c'est trop... Là, c'est trop beau pour être vrai. On peut se planquer ici. Attends, je peux éventuellement être debout un instant, s'il vous plaît, parce que là, être accroupi depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Il y a de la ressource de l'autre côté, j'en ai déjà à fond. Doucement. N'oublions pas qu'on a aussi... Eh ben non, on n'a rien, parce que j'aime pas de vase, j'ai rien du tout. Eh ouais. Je vais jusqu'à Hugo. Attends, de l'autre côté, il y avait des ressources. Je vais avoir Hugo après. Un coffre qui s'ouvre pas. Un établi, apparemment, qu'on ne peut pas utiliser. Génial. Et comment c'est-il ? Oui, parce qu'on est en plein dans une mission, quoi. C'est après qu'on pourra faire un peu ce qu'on veut. Alors, Hugo. Hugo, je suis là. Amicia, ça va ? Tu n'as rien ? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé ? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Ah ben, le coffre qui est juste à côté ? Ouais, du coup, c'est pour ça que je pouvais pas aller à l'établi et tout, parce que de toute façon, tant qu'on n'a pas la fronde, voilà, quoi. Allez, crochette-moi ça. Tu es là pour ça. Attends, elle est pieds nus ou elle a des chaussures ? Les pieds nus ! Avec les cailloux et tout, avec le bois coupé, elle a dû se prendre quelques échardes. Amicia a retrouvé son équipement. Non, Hugo, je dois décrocher sa cage. Ok, là, maintenant, je peux récupérer, donc, les différentes ressources. Mais je sais pas, du coup... Non, mon amia ! Ça va aller. Pardon ? Comment ça, il panique ? Fouillez-moi cette âge ! Bah, ne panique pas, ou... Quand tu paniques, je panique. Je dois pouvoir libérer Hugo avec ma voix. Oui, oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Silence. Allez. Et... Heureusement, oui. Allez, crochette. Elle est utile, hein ? Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia ! Ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois ? Je suis là. On reste ensemble. Hein ? Bien sûr. Et on va partir avec Méli. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Méli ? Ouais, ouais. Je suis une vieille, une fille. C'est bon ? On peut se tirer ? Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Effectivement, je sais m'en servir. Sortir du camp, ouais, mais faut pas trop se faire repérer non plus. Attends. J'ai envie de fouiller chaque tente, moi. C'est terrible. Je vais me retenir. Il faut des ressources là-bas. Il n'y a pas d'ennemis. Ils sont un peu plus loin. On en profite. Oh, un outil carrément. Est-ce qu'on a quelque chose par là ? Oui, mais je suis à fond. Attention, droit devant. Alors, je ne sais pas par quel passage ce serait le mieux de passer, mais bon. Là, ça me paraît logique qu'on passe par derrière. Il y a les autres herbes. Alors, je pourrais l'endormir, mais où est l'utilité ? Parce que là, après, je passe par derrière. On voit que le chemin est un peu tout tracé. Il suffit de réfléchir un petit peu. On va peut-être parce qu'il va nous voir. Ce serait le problème. Attention. C'est rien du tout. Tu n'as rien vu. Là, il y a un archer. Comment on fait ? Des chevaux. On prend un cheval et on se tire, non ? Ça passe. Super. De l'autre côté. Ouais, putain. Ils sont partout. Quelle horreur. Lui. On va laisser de rien lui faire. Faire attention. Tu penses qu'il peut nous voir d'aussi loin, le gars ? C'est bon, il se retourne. Je peux passer par là. Putain, il y a un bonhomme aussi. Attends, peut-être qu'on peut passer par-dessus. Ah ouais, sûrement qu'on peut passer par-dessus. Ou alors, autre solution, on peut l'endormir, lui. J'ai essayé de faire ça. Putain, je ne l'avais pas fabriqué. C'est pour ça que je n'ai pas la touche. Je vais me faire avoir. Est-ce que tu vas au contact de l'ennemi ? Si tu n'as pas fabriqué la chose, c'est foutu. Non. Je vais se faire repérer. Comme un bleu. Allez, calme-toi, Roger. Calme-toi. Passe par-dessus, vite. Attends, reste derrière au pire. Reste derrière, il va se calmer. Oh, j'ai esquivé une heure, là, je ne te dis pas. Il va nous voir. Non, c'est bon, il va en parler de l'autre côté. Oh là là. On s'en est sorti. Situation difficile, hein. Allez, on avance. Euh, on est cerné. Ah, il revient. On est totalement cerné. Mon dieu. Mais là, à 80%, n'importe qui se ferait choper. Roger était bon. Ouais, je ne sais pas trop que j'en rajoute non plus, je sais. Alors, il y a un ennemi droit devant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Petit collectable. J'avance, mais c'est hyper chou. Je ne déclare pas, je le prends. Oh my god. C'est incroyable. Ouais, parce qu'ils sont... Ils sont hyper vigilants, quoi, là. Et puis, on ne peut pas les voir à travers les tentes et tout. C'est abusé. Attends, il ne manque plus que j'en ai un qui arrive à gauche. Ok, lui, il s'en va. Mais est-ce que celui qui est là, il reste toujours statique ? Oh, punaise, un archer, ouais, il reste comme ça. Bon, bah, allez. Ok, lui, il faut l'endormir. La brique. Allez. Ça en fait deux que j'endors. Je ne vois pas comment passer autrement. T'as mis ça. Non, 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 non. C'est tellement stressant. J'ai loupé des ressources derrière. Est-ce que je m'embête à aller les prendre, les amis ? Si je me fais repérer par un autre, j'ai les boules. Bon, tant pis, hein. Tant pis pour les ressources, les amis. J'ai pas envie de mourir bêtement, c'est pas grave. Lui, comment on fait pour se contourner ? Alors, je tirerais bien avec ma fronde, mais le problème, c'est qu'ils vont m'entendre. Ou alors, on peut faire diversion, parce que ouais, on est presque à la sortie, là. Mais est-ce que ça va s'ouvrir, là-bas ? C'est ça aussi. Moi, je pense balancer un vase. Ça pourrait être l'idée. On va essayer de faire ça. Ok, on peut passer par là. Punaise. On va voir là-bas si j'y suis, cow-boy. À la limite, il y a tout l'avenir là. Voilà. Allez, maintenant, il regarde là-bas. Ah, merde, mais l'autre va voir. Mais c'est bon, ça détourne son attention, je crois. Non, non, non. C'est bon ! Oh là là ! Je suis en train de me faire repérer, en plus. Je paye une rançon pour les enfants de runes, et je dois les capturer moi-même. Ces plantes à jeunesse sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Méli, fuyez ! Et là, maintenant, c'est la fuite ! Élimine-les, Amicia ! Ah d'accord. Inquisition ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Non ! On n'a rien fait ! Ils veulent Hugo ! C'est le moment de se tirer ! On avante ! Petit caillou, merci ! Elle est courante ! Elle est sortie ! Ramène-toi ! Ne ralentis pas, Hugo ! Suis Melly ! Je n'essaierai pas le prendre ! Arrête de couper ! Vite ! Amicia ! Livre-nous, Hugo ! J'arrive ! C'est qui, ce mec ? Ils vont entrer ! On n'a pas beaucoup de temps ! Par là, vite ! C'est fermé ! Comment on fait, du coup ? On va finir par forcés ? Ah bah d'accord. C'est juste pour foutre la pression, quoi. Et maintenant ! La pierre plus rapide que la flèche ! Là, oui, par contre, j'attends qu'ils montent. Et... Tac ! Oh, c'est génial ! Ok. Euh, ouais, c'est elle. Le crochet, pas moi à tirer dessus. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ils arrivent. Allez-y, je m'en occupe ! Tout le monde ? Y'a pas de place pour vous, là ! Y'a pas de place pour vous, là ! C'est un truc de ouf ! Fermez-la ! Fermez-la ! Y'a chez nous, tranquille ! Ok. Oh la vache ! Amicia ! Ramène-toi ! Ah ! Là ! Ils sont là ! Il y a pas de vélée ! Messieurs ! Astures ! Gardures ! Allez, vite ! Allez, allez ! C'était moins une. On peut rendre hommage à Arthur, hein, parce que là, tellement tendu. Chapitre 7. Le chemin qui nous attend. Ouais, je me disais aussi, Lucas, c'est un bon perso, ils peuvent pas... On peut pas laisser de côté. Ah oui, c'est vrai qu'il est enfermé depuis qu'il est tout petit. Du coup, tout lui paraît, enfin, tout est nouveau pour lui, quoi. C'est ça, la beauté de la découverte. Il me semblait que c'était de la ressource. Je n'aime pas voir l'étoile d'araignée partout. Pas d'araignée dans le jeu, s'il vous plaît, hein. Alors, admettons, je vais tourner. J'appuie plusieurs fois. Ouais, quelqu'un aille en face. Il va y avoir autre chose, attends. Euh, ici. C'est bien, mon petit. Ah, ça va caler la roue, non ? Ouais. Parfait. Euh, attends. Pourquoi ? Non, non. Refais ça. Fallait pas que je dise d'arrêter, du coup. C'est moi qu'il fallait que je lâche. Ouais, tu fais comme ça et moi, je fais flèche du bas. Mais non ! Qu'est-ce que je fais ? C'est pas ça que je veux. Attends. Remets-le. Voilà. Et moi, maintenant, je peux y aller. Voilà l'histoire. Ça passe. Mais non, t'inquiète. Voilà. C'est bloqué. Tu passes. On a vaincu le moulin. Salpêtre. Un établi. Génial. Mais il y a vraiment un truc de The Last of Us de Telu. Je vous jure. Je sais pas si ça vous fait comme moi. Attirail. Et bah voilà, on peut maintenant améliorer. Courir. Courir et esquiver. Faut moins de bruit. Hop là. Ça va me simplifier la vie. Parfait. Super. Alors, on voit que visuellement, ça change un petit peu son attirail, justement. Mais c'est pas non plus hyper flagrant. On va passer par là. Allez. T'essayes de m'impressionner ou quoi ? Hein ? Non. Bon, allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. La quiduc. Lucas est là-bas ? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi ? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Mishia ? Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais ? Ouais, pas mal celle-là. Cuir alcool. Oh, c'est tellement beau. Faut que je fouille dans le puits, non ? Pas l'impression. Hum, rien d'autre. On avance. Enfin, si j'y arrive. Ah, Mishia. Hugo. Qu'est-ce que tu fais ? Viens. Hugo. Hugo, regarde-moi. Ça recommence ? C'est ta tête, c'est ça ? Ça fait comme... Une chose qui grossit... Dedans. Mes jambes... Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est... C'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos, si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang. Toi, t'as rien ? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. C'est la réflexion que je me suis faite. Si on est de la même famille... J'ai peur. De quoi, Hugo ? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. On va faire un petit somme. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Allez. C'est ça ta maison ? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout ça ? Noble ? Missia. Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Amélie. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riches. Mais, c'est... Bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Ah ouais, donc en fait, on m'a sauvé juste pour le pognon. Eh bien. L'humain dans toute sa splendeur. Alors, tu vois quelque chose ? Non, c'était rien. Eh, les gars ! Par ici, venez m'aider. Où ça va ? Ça va dehors. Oui, mais dehors où ? Fais-moi confiance. Et ton frère ? Il aurait déjà dû être là. Désolée. L'enterre pas trop vite. Elle me paraît agacée. Merde. Restez baissé. Il a un casque. Oh ! Dévorentis. Quoi ? Dévorentis. Salpètre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. Ok. Nouvelle fabrication. Dévorentis. Vous pouvez désormais fabriquer du Dévorentis. Ouais, donc. On apprend beaucoup de choses. Force un ennemi, touche à la tête, à retirer son casque. Très bien. Vas-y. Vise le casque. C'est pour tuer. Ah, c'est vert. Hé ! Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez ! Ça, j'ai bien compris. Allez, retire le casque et après... Clac ! Oh ! Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi ? Tiens. Salpètre. Niveau pierre, je suis à fond. Merde. Regarde. Y'en a un avec un casque. Tu sais quoi faire. Oui. Yes, je sais quoi faire. Je vais en fabriquer, hein. J'en ai trois. C'est bien ? Attends, tu me permets de récupérer la ressource, là ? De l'alcool. Il y en a aussi là-bas de la ressource. Euh, d'abord, je m'occupe de lui, hein. Attends, ce que je vais faire. Ouais. Envoyer une pierre, là. Et que lui qui a entendu, c'est parfait. Je la tire ici. Je m'en débarrasse après avec... Ah bah non. Ah bah non, je suis cuit, du coup. Euh, merde. J'avais oublié. Euh, du coup. On va voir là-bas, c'est j'y suis. Attends, au pire. Au pire, tu sais quoi ? Allez. Je n'en parle plus. Il n'a pas me saouler longtemps, celui-là. Parce qu'après, l'autre, il faut que je le tue là-bas. Donc lui, il va m'entendre, sûrement. C'est le problème, en fait. Donc lui... On fait gaffe. Parce que c'est en deux étapes. D'abord, dévorantis. Je t'en prie. Et après... Et... Et... Oh, oh, oh. Tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, euh... Tu surveilles la zone. Et pas un bruit. D'accord ? Entendu. Trouvez Hugo de Rune. Tuez les autres. Trouvez Hugo de Rune. Telle est votre mission. Euh, c'est moi ou ils ont tous des casques ? Ah non, pas tous. Mais quand même. C'est assez ouf. Euh, le feuille ne sert à rien. Je n'ai plus de vase, par contre. Attends, est-ce qu'on peut... Là, je pense qu'il ne faut pas les attaquer. Parce que sinon, on est mal. Je pense qu'il faut tous les esquiver. Il faut les attirer, tu vois, avec les trucs. J'avance. Il y a un mec là-bas, mais c'est bon. Attends. Ouh, le coup de génie. Comment je suis revenu sur mes pas ? Euh, le tronc. Le tronc qui disparaît. Par contre, je ne suis pas d'accord. Non. Oh oui, il se retourne pile-poil. Oh, la chatte. Incroyable. Ah non, mais là, incroyable, j'avoue. Là, je ne dirai rien, parce que parfois, la chance, elle rentre en jeu, bien sûr. Ça serait bien que lui, il aille voir ailleurs. Je peux l'attirer ? Oui. Ah, attends, par contre, ce n'est pas ce que je veux. Pierre. Voilà. C'était quoi, ce bordel ? Allez, détourne-nous le regard. Moi, je vais là-bas. Ok. Pour l'instant, tout le roule, hein. Maintenant, c'est là-bas. On a tiré un là-bas. On voit les objets qui brillent. On a fait un coup de combat. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, ça ne dit rien comme bruit. Allez, je t'en prie. On ne voit pas, lui, dis-moi. Alors, toujours rien ? Non, c'est juste des gamins. Je te parie qu'ils se terrent dans un forêt quelque part. Ça fait beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Nicolas a vu pire. Rien du tout. On ne l'appelle pas le moine écarlate pour rien. Alors, lui, par contre, il va bouger comment ? Je ne vois pas comment l'avoir, celui-là. Lui, ok, je peux le distraire, l'envoyer là-bas. D'accord, il se retourne. Oh là 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 là. Je tente, je tente, je tente. Attends, il y a des ressources, là. Je pense que je suis planqué, là. Vite, 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 vite. Oh, mais qu'il y a de génie, mais qu'il y a de génie ! Allez. Une porte plus discrète ? D'accord. Arrête de foutre de moi. Votre Altesse de Rune. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Attendez, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Il t'amènera en ville aux bastions de l'institution. Avec plaisir. Pour toi. Je repasse sur la pierre. Et ensuite, la tête. Voilà. Tellement facile. Je suis tellement content de vous revoir. Tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça fait boum et on est allé chez Milly. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, je t'entends. Et toi, Lucas ? Ça va ? Hé, ça vous dit de faire ça en courant ? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. Lac-Duc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois ? Oh non. T'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi ? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Un accident. C'est un chariot de l'Inquisition. Lira. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia. J'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'Unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Allez. Luminosa. Crée une puissante source de lumière qui détruit les rats. Il y a un petit côté Harry Potter. D'accord. Crée une puissante source de lumière supprimant les rats les plus proches et maintenant les autres à l'écart un court instant. Donc j'ai bien sélectionné ça. C'est comme ça, je pense. Ah oui. Incroyable. Dans votre inventaire, alors que les rats vous submergent, vous pourrez utiliser un dernier ressort pour échapper à la mort. Attention, son coût de fabrication est très élevé et risque de pénaliser vos futures améliorations. D'accord. Attends, on va découvrir tellement de choses en deux épisodes, c'est incroyable. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la macula sans l'aide de texte alchimique. Je ne sais pas ce qu'ils mijotent, mais... En tout cas, ces chariots nous seront utiles. Alors, eh bien je ne peux rien booster. Magnifique. On continue. L'acuduc. On arrive. Enfin. On va enfin savoir. Allez, mon goût. On va monter sur l'acuduc. Hugo, on dit acuduc. Ah. A-cu-duc. Acuduc. Acuduc. Où est ton frère ? Je n'ai pas envie de parler de ça. Euh. D'accord. Euh, la fronde. Pierre. C'est magique. T'as l'œil. Je les laisse monter. Il y a un vase, j'en avais plus. Ah non, j'en ai des vases. Ah bah non. Voilà si, j'en ai plus. D'accord. Je l'avais utilisé. Je ne sais pas s'il m'avait vraiment servi. Bah quoi que si, hein. Même s'il nous avait vus au dernier moment. Quand on a fui le camp. Quoi ? C'est tout ? Il n'y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier ? Bien vu. Amicia ? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. On a donc rejoint la que du qu'un. Waouh. Il va y avoir de la chauve-souris, là. Eh bien, allez. Traverser le lac. Bon, pour le coup, je pensais pas faire trois chapitres aujourd'hui. Je vais aller voir de l'autre côté. J'ai vu quelque chose briller. Ça m'interpelle. Je suis comme une pivoleuse, moi. Je vois un truc qui brille, j'y vais dessus. Obligé. Allez, chacun prend son côté. Tu m'aiderais avec ça ? Ouais. Cet endroit est incroyable. Ouais. C'est pas mal. Dommage qu'on ait pas de vin ni de fromage. Ça aurait été une très bonne idée. Oui. Oui, ça. De quoi ? Comment ça, ça a craqué ? Ah, voilà. C'est ça. En fait, il faut que ce soit eux qui attirent les trucs. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid, alors. Tu sais, il y a longtemps, Père m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau, et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. Oui, vas-y, Mette. J'y vais ? J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti ! Wow ! Je vois pas de poisson. Oh, ça, c'est à cause du monstre. Hein ? Un monstre ? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elles m'avaient dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Eh bien, pas moi. En espérant que tu ne deviennes pas un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai. Mais chacun son tour. Ok, donc là, maintenant, il faut le renvoyer, non ? Je suppose. Il n'y a pas de monstre ici. Mais il y a peut-être une baleine. C'est gros, une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas ? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite. Mais je suis sûre qu'elle est jolie. Et voilà. C'est quand vous voulez. Et maintenant, on lâche. D'accord. Et voilà. Magnifique. Alors, attends, j'en profite qu'ils ne sont pas encore arrivés. Prendre merceau gentiment. De ce côté, pierre. Et là, ça ne s'ouvre pas. Ah oui, il faut... Il faut la melee pour crocheter. Chacun son utilité. Lui, c'est le fournisseur de... Enfin, tu me diras les deux, moi, qui nous ont fourni des améliorations. Allez, melee. À toi, Amélie. C'est fait. Bon, par contre, j'ai l'impression que le chapitre ne s'arrête jamais. Et voilà, ça recommence. Oh non, Cordera. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est... Non, c'est impossible. Je dois faire ça de plus près. Qu'est-ce qu'il a ? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas, celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château. Comme un piège à rats qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche ? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Amélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on a d'autres. Qui a construit ça ? C'était... Peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manuent la pierre et le mortier. Mais des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Amélie, tu peux l'ouvrir ? Non. Mais les rats, ils sont pas là de l'autre côté. Alors par contre, les gars, on est... Et les filles, on est quatre, là. Donc ce serait bien de pas se marcher dessus quand on parle. La courte échelle. Parce que s'ils parlent tous en même temps, bonjour. On ne comprend plus rien, c'est le bazar. Ficelle. Il s'en passe des choses aujourd'hui, hein. Pfiou. Sans que le jeu côté gameplay, ça y est, là. On est parti, on a eu plein de nouvelles choses. C'est très agréable. Attention, il y a des rats en dessous. Comment je vais faire ? Je vais allumer celui-là. Ouais. Faut repasser de l'autre côté. Hop. Voilà. À la limite, tu peux descendre là, non ? Non. Non, faut retourner de l'autre côté pour le faire bouger. Par contre, la porte, elle est fermée, là-bas. Ah oui. Tu te pousses ? Juste. Allez. Comme ça, on pourra passer en face et faire bouger le truc. Ah, d'accord. Bah oui, c'est elle qui crochette, du coup. La faute du crochetage. C'est moi qui ai dit ça, normalement. Allez, on les pousse dans la fosse, ça. Comme ça, après, on peut redescendre par l'échelle sans problème. C'est bien pensé, hein. Voilà. Très efficace. Ça demande un peu d'huile de coude. Là, il y a Ego qui m'a repris la main. C'est mignon, quand même. Et il découvre tout, lui, hein. Tous les décors qu'il voit, c'est « waouh, waouh », mais c'est beau, c'est « waouh ». C'est un peu comme moi quand je découvre un jeu, en fait. Le regard d'un enfant. Y'a rien de plus beau. Allez. Ce serait pas mal, oui. Melly, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire, ces portes. Il est là ! Le château ! Waouh. Il existe vraiment. Le château d'Ombrage. Il est superbe. J'ai... J'ai douté un moment. Mais ça... Ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Par contre, dis-moi, pourquoi cette musique ? C'est stressant, avec l'orage et tout. T'as un fou, toi ? Pourquoi il reste là ? Parce qu'il y a des reins. Ici... Ouais... Melly, tu peux le faire ? On va se reposer, enfin. On va faire un petit somme. Ce serait pas mal de faire une petite pause. Avant d'attaquer le château. Je le verrais bien comme ça. Donc en fait, attends. Ici, c'est pas du tout... C'est juste pour récupérer le cadeau, quoi. Bon. Très bien. Donc là, maintenant. On va être feu, hein. Je vois pas... Je vois pas comment. C'est ça ? De quoi ? Ils ont peur des éclairs. Essayons, maintenant, courrez ! C'est de la folie ! D'accord, les éclairs. On aurait pu balancer aussi ce que tu m'as filé avant, non ? Plus ! Jamais ! Incroyable ! Incroyable ! C'est gens vivés ici ! Trollement ! C'est le moment ! Allez, allez ! Trollement pour passer en une sur toi. Vite ! On devrait aider. Voilà. On va récupérer la ressource. Vite ! Faut se dépêcher. Bordel, on est morts, là, les gars. Vite ! Éclairs. C'est chaud. La vache ! Alors là, par contre, j'ai eu un peu de chance encore. Aujourd'hui, je suis chanceux. Incroyable ! Ça y est, l'objectif qu'on avait en début d'épisode, on y est. Incroyable ! La tour, là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats ! C'est encore un piège ! Il doit y avoir un autre moyen de passer. Alors, elle est d'accord, mais il faudrait monter. Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose, si on peut rentrer par là. C'est fermé. Ah non, c'est fermé. Ah ben, attends, est-ce que simplement... Ah ben voilà, on peut lui demander de crocheter. Je suis bête, hein. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de vivant là-dedans. T'es ouvert ? Ah, allez. J'entends les rats, déjà. Ils se sont tous donnés rendez-vous ici, on dirait. Bah, il y en avait quelques-uns sur le champ de bataille aussi, hein, quand même. Donc là, on peut faire tourner. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. J'ai compris. Allez, lâche-moi la main, laisse-moi travailler. Allez. Le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. J'avoue. Oh oui, ça. Ah ouais, le nombre de rats, c'est fou, quoi. Regarde. L'îlot du centre a l'air accessible, maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que... Les rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Oui, enfin... Je dis que t'as les jetons, hein. Alors. Fais voir là-bas. Non, mais... Je pense qu'on va y aller. Attends, bouge pas. Non, par contre, j'y suis allé un petit peu trop tard. Je vais prendre un autre bâton. Là, je suis là. Prends-en un autre. Parce que je suis un petit peu lent, quand même. Voilà. Maintenant, on y va. Par contre, c'est bien, mais je vais là-bas. Et alors ? Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Ah bah si, je peux mettre feu là, directement. Bah oui. Ce n'est pas bête. Voilà. C'est bon de ne pas utiliser les powers, quoi. Ouais. Attends. Oh, trop cool. Oh, mais j'ai tellement bien pensé. Allez, Méli, tu peux venir, là, non ? Mais non, pourquoi elle revient ? Le brasier revient tout seul. Nul. Nul, nul. Attends. On recommence. Faut les écarter, hein. Parce qu'elle a vraiment peur. Faut les écarter loin, loin, loin. Bon. Y'a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Je veux, ouais. Méli, tu peux venir ? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Si tu pouvais éviter de toujours parler des nobles, ce serait bien. Je sens que c'est des critiques. Que ce sont des critiques. Ah oui, sauf qu'il n'est pas allumé, lui. Ah, attends. Faut que je l'allume. Je sens de voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors, je te couvre avec le brasier. Voilà. C'est allumé. Allez. Ah, y'a un petit côté nettoyage. Tu vois, y'a un petit côté kiffant dans le fait de les renvoyer dans la fosse. C'est vrai ? Ah, mais d'accord. Bah, je suis prête. Faut que je la regarde. Ah oui. J'avais pas compris que c'était elle qui devait le faire. C'est vraiment un plaisir, hein, ce jeu. Après, c'est vrai qu'il y a un putain que ça, des jeux comme ça, tu vois, qui sont des aventures linéaires, qui sont pas en open world, où ça se suit et c'est pas quelque chose où tu te sens perdu. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ça me manque les jeux comme ça. Tu vois pas qu'il y a rien à récupérer, là, en fait, depuis tout à l'heure ? Ah, y'a un coffre. Voilà, vous pouvez pas ne rien avoir. Impossible. Un outil ? C'est rare, ça. Ok, bon, sinon, y'avait que ça d'intéressant. Oh, ça grouille tellement. Là, c'est un sac de pierre, je crois. Et de l'alcool, j'ai déjà. Ok. Ah oui, c'est vrai que l'esquive, c'est b. Je pense jamais à l'utiliser. C'est un extérieur, ils vont venir vers toi. D'accord. Mais y'en a tellement. On arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. On va atteindre les quartiers d'habitation. Ah ouais, du coup, maintenant, je peux y aller, c'est bon. Je les pousse, je les pousse, je les pousse. Jusqu'au bout. Ça fait un gros tas, quoi. Magnifique. Ok. Voilà. Je les ai amenés complètement à droite, et elle, elle les fait tomber. Ah ouais, en fait, c'est Powerwash. Par contre, là, il faut que je remette là-bas parce qu'il y a des rats à gauche. Ah non, c'est Y. Je me trompe de touche. De l'autre côté. Allez, les petits. Faut partir. Faut surtout que je puisse passer au centre, là. Allez, juste là. Jusqu'au bout, hein. Si je peux un brûler deux ou trois au passage. C'est beaucoup mieux. Bon. Alors, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant qu'on est là. Euh, d'accord. Courte échelle. Je me rendais, je pensais qu'elle bugait, tu vois. Mais non, tout va bien. Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est ainsi qu'Amicia, l'Amazone, aimait-il la discrète conquire le château d'Ombrage. Oh là ! T'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie à ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord. Je descends. Mélie, la discrète. Ouais, bouf. C'est ça qui est drôle. Ouais, faut que je descende, du coup. Là, on en a trois. Attends, je prends celui-là. Ouais, du coup, c'était au début, ça. D'accord. Donc, je descends. C'est elle qui va... qui va le guider. Je t'en prie. Oula, c'est quoi, ça ? Ça va aller, c'est juste... Un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein ? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine. On pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter ? Ces saletés de rats sont partout. Alors, un bâton que j'allume. Et je peux aller là-bas, maintenant. Ils sont énormes, en plus, non ? Je n'ai pas fait gaffe depuis le début, je n'ai pas trop regardé, mais ils sont énormes. Là-haut. Voilà. Maintenant, tu montes. Je pense que mon bâton avait plus une énorme durée de vie. Alors... Évidemment. C'était sûr. Au passage, on récupère. Et encore une fois, je me trompe encore de touche. Alors, elle est un peu longue, la séquence, quand même, je trouve. Je ne sais pas où. J'aurais vu quelque chose de... Ça se répète un peu les étapes. J'aurais vu quelque chose de plus rapide, de plus speed. Non, enfin. Allez. Tout le monde dehors. Voilà. Ça y est, la vermine arrive de mon côté. Je vais avoir besoin de toi. Ça arrive. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. De l'alcool. On va y arriver. À force. Allez. Allez. On y est prêts. C'est un tel bordel. Allez. Sortez. Tous sur le chemin principal. Ok. Et maintenant, elle les vit. Lâchez les dragons ! Allez, reculez, saloperies ! Reculez devant Amicia l'Amazone et Melly la Furie ! Quoi ? Melly la Furie ? Je t'avais dit que tu me connaissais pas. On a réussi. On les a repoussés. Le château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec ? Allez. Tous à la tour. C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Et voilà, fin du chapitre. On passera au chapitre 8, chez nous. Tu faisais un cauchemar. Tu... T'es déjà debout ? Oui, j'ai trouvé plein 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 de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez, allez ! C'est quoi ce bruit ? C'est Lucas ! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là ! Tu vas patienter jusqu'à demain. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si c'est le cas, on a vécu tellement de choses. C'est vrai que sur la fin, j'ai peut-être fait quelques coupures. Parce que c'est vrai qu'on scellera dans la fosse. Ce n'était pas la chose honnêtement la plus palpitante. Du coup, je pense que j'aurais cuté une bonne partie. Mais c'était génial. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Dévorentis, Pierre, Renifer et tout. Franchement, top du top. Le gameplay, c'est top au fur et à mesure. Et l'ambiance est toujours aussi folle. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça vous a plu. Je vous dis à très, très vite demain pour la suite de cette grande aventure. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501